Alors, heureux de vous retrouver en ce jeudi 19 septembre 2019, 10h et 1h du Québec. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à Freedom News Network, faites-le maintenant, vous êtes là. Et vous ne le regretterez pas, ça c'est certain. La saison des ouragans, des tempêtes tropicales, est loin d'être terminée. On n'est que le 19 septembre et ça s'étend jusqu'au mois de décembre. Ce qui est important de comprendre, c'est que certaines années sont plus intenses que d'autres. Et dans les dernières années, les derniers modèles ont donné des ouragans, souvent historiques, avec l'affaiblissement de la magnétosphère, avec le dérèglement de la haute atmosphère. L'intensification de ce minimum solaire, grand minimum solaire, on assiste à beaucoup, beaucoup de perturbations. En haute atmosphère, ça nous donne lieu à ces tempêtes, souvent vraiment d'un niveau rarement vu. Donc là, il y en a une nouvelle qui est en train de se préparer. La tempête tropicale Jerry s'intensifie alors que l'ouragan Umberto, lui, atteindra la catégorie 3. La tempête tropicale, l'origine de la tempête tropicale Jerry, qui est la dernière tempête à prendre de l'emploi dans l'océan Atlantique, se dirige vers les îles sous-vent, où elles pourraient atterrir sous forme d'ouragan. Les îles sous-vent, c'est dans le Pacifique. J'ai fait une petite recherche et ça se trouve être dans le Pacifique, les îles sous-le-vent. On est tout près de la Polynésie, les îles sous-le-vent sont un groupe d'îles qui font partie de l'archipel de la société, l'un des cinq archipels de la Polynésie française, donc les îles sous-vent. Donc, cette tempête-là pourra toucher les îles et atterrir sous forme d'ouragan dans cet archipel de la Polynésie. La tempête tropicale Jerry se renforce rapidement à mesure qu'elle se fraye un chemin à travers l'océan Atlantique, avec des vents soufflant à 50 000 à l'heure. Le système se déplace ouest-nord-ouest à une vitesse de 14 000 à l'heure et à la date du dernier avis du centre, était situé environ 855 000 à l'est des îles sous-le-vent. Selon le centre, Jerry pourrait devenir un ouragan jeudi, donc aujourd'hui, à l'heure locale, lorsqu'il devrait atteindre les îles sous-le-vent. Ils vont être vraiment sous-le-vent. Jerry est à la dixième tempête de la saison des ouragans de l'Atlantique 2019 et pourrait toucher des îles comme les îles Vierges britanniques et Anguilla de vendredi à samedi matin. Selon les prévisionnistes, la trajectoire et les effets exacts sur les îles sous-le-vent sont inconnus, mais on prévoit que Jerry se renforcera à mesure qu'il se déplacera dans l'océan Atlantique tropical. Selon les prévisions, Jerry passera au nord de Puerto Rico samedi. Il est trop tôt pour prédire si la tempête pourrait toucher les Carolines du sud et du nord aux États-Unis. Cependant, lundi, Jerry commencera à s'affaiblir et à se tourner vers le nord. Donc, sentiers de tempête tropical, Jerry et Umberto qui se renforcent tous deux dans l'Atlantique. Ailleurs dans l'Atlantique, l'ouragan Umberto continue de se renforcer alors qu'il se dirige vers les Bermudes. Depuis le dernier avis du centre, Umberto était situé à environ 140 000 à l'ouest des Bermudes et se déplaçait à une vitesse de 16 000 à l'heure. Le dangereux ouragan soufflait à des vents de 120 km heure, ce qui en faisait un ouragan de catégorie 3 sur l'échelle des vents de Saphir-Simpson. Un ouragan ou un avis d'ouragan est actuellement en vigueur pour les Bermudes. Les ouragans devraient atteindre les Bermudes d'ici 7 heures locales du soir et se poursuivent jusqu'à jeudi matin. On peut voir le sentier de la tempête tropicale. Le chemin exact de Jerry est inconnu, par contre, mais les îles sous le vent pourraient être touchées. Les vents des tempêtes tropicales souffleront sur les Bermudes jusqu'à jeudi matin. Le centre conseille à se préparer à l'extérieur, barricader les maisons. De fortes pluies sont également attendues et qui devraient aussi toucher les Bermudes avec des accumulations de précipitations de 2 à 4 pouces et des quantités maximales de 6 pouces. Donc, une autre tempête dangereuse est également prévue. Avertit le centre. Des vagues dangereuses, notamment sur les plages orientées au sud, seront possibles le mercredi soir au jeudi. Ils pourraient provoquer des inondations côtières. Des vagues aussi hautes que 10 m ont déjà été signalées par des bruits de l'anoa en mer. La houle continuera d'affecter le nord-ouest des Bahamas et de la côte sud-est des États-Unis, du centre-est de la Floride et de la Floride à la Caroline du Nord. Au cours des deux prochains jours, le ministre bermudien de la Sécurité nationale, Wayne Keynes, a déclaré que les vents de la tempête devraient se renforcer. Nous voudrions maintenant informer le public qu'ils ne seront plus sur la route dès 17h. Il faudrait... On conseille aux gens de ne plus être sur la route à partir de 17h. Selon AccuWeather, Umberto pourrait passer entre 60 et 100 000 au nord-ouest ou ouest plutôt des Bermudes à son approche la plus proche. Les résidents doivent être préparés à des vents soutenus allant jusqu'à 100 km heure. Donc quand même encore, beaucoup, beaucoup d'actions pour ces gens-là qui envoient de toutes les couleurs ces dernières années. Je vous reviens avec plein d'autres infos. On va avoir une grosse journée. Je vais revenir sur ces histoires d'ovnis, du Pentagone. Les gens, vraiment, vous avez vraiment apprécié ce sujet-là, je le sais, parce que c'est un sujet qui intéresse tout le monde, puis qui intéresse tout le monde depuis des milliers d'années. Donc je reviens là-dessus. Restez à l'écoute. Vous allez vraiment aimer et être étonné. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501